Nous démarrons immédiatement avec la remise du prix Papier-Niclet-Sobédé. C'est la huitième édition de ce prix qui est décernée depuis 2013 et qui récompense, je vous le rappelle, un ouvrage remarquable paru dans l'année entre novembre 2019 et octobre 2020, pour être précis, un ouvrage remarquable sur la bande dessinée et le patrimoine graphique imprimé. Nous avions cette année 82 titres en compétition. La liste est disponible sur le site du Sobédé. Il faut aller dans le menu salon, sur la bande dessinée et prix Papier-Niclet-Sobédé. Voilà comment cela s'affiche à votre écran. Sur cette page, vous pourrez également retrouver la liste des nominés que nous allons vous présenter ce soir et les lauréats des éditions précédentes du prix. Je profite au passage pour inviter les auteurs et les éditeurs de livres sur la bande dessinée de nous en informer en nous écrivant à l'adresse sob.fr ou en nous envoyant les livres en deux exemplaires pour que nous les fassions lire par nos comités de lecture. Alors, ces comités de lecture, petite précision initiale, sont composés de deux académies. L'Académie des papiers de Niclet présidée par Yves Frémion, à mes côtés, ancienneté Yves, et l'Académie de Stripologie française que j'ai l'honneur de présider. Donc, le prix se déroule en deux tours, la sélection du lauréat. Nous avons d'abord, au sein de chaque académie, nous élisons une liste de titres qui nous semblent les plus intéressants. Puis, nous croisons les deux listes et nous obtenons ainsi la liste des nominés que nous allons vous présenter, au sein de laquelle est choisi le lauréat. Voilà, il y a un second tour qui est pris en comité restreint. Et nous allons maintenant vous présenter les lauréats, pardon, les nominés, donc une douzaine de titres cette année. Et je précise avant d'aller plus loin que la plupart de ces titres feront l'objet d'un commentaire approfondi dans la revue de littérature qui va suivre immédiatement la remise du prix. Yves, donc, alors, c'est moi qui commence. Donc, nous commençons par un titre de Yann Batins, Adaptation et bande dessinée, sous-titré Éloge de la fidélité. C'est une étude illustrée des exemples commentés du processus d'adaptation de textes littératures en bande dessinée. Le livre a été publié par la Maison belge des Impressions nouvelles. Ensuite, il y a Breccia, Conversation avec Juan Sastoraine, qui est un long entretien entre le maître sud-américain Alberto Breccia et le romancier-scénariste Juan Sastoraine, qui était par ailleurs son gendre. Donc, c'est un livre très précieux. Il a été traduit de l'espagnol et publié en France par Rackham. Troisième nominé, Calvo, un maître de la fable, catalogue d'une exposition du FIBD, édité par 9e Art Plus et la Cité Internationale de la Bande dessinée et de l'Image, sur des textes de Stéphane Beaujean et David Amran. Charlie Schlingo, Charlie Schlingal, les souvenirs de Christine Tonnet concernant celui qui fut son compagnon pendant de longues années, le dessinateur Charlie Schlingo. C'est publié par l'autrice. Encore un catalogue d'expositions avec Comès, d'Ombre et de Silence, catalogue publié par la Maison Casterman, accompagné d'un long texte biographique de Thierry Belfroy. Dessiné et composé, sous-titré « Études du motif de la porte et de la fenêtre dans la bande dessinée », un traité de théorie de la bande dessinée écrit par Renaud Chavanne à ma droite et publié par PLG dans la collection Mémoire vive. Georges Sonny, de la sculpture au dessin populaire, c'est une monographie de Philippe Rousseau qui poursuit par là son travail de réhabilitation des dessinateurs oubliés du XXe siècle et c'est publié aux éditions de l'Oncle Archibald. Histoire de la bande dessinée polonaise, un ouvrage savant sur un siècle de BD en Pologne par quatre spécialistes polonais, excusez-moi pour les prononciations, Wojciech Birek, Piotr Macarza-Dziewski, Adam Rucek et Sherry Slizak, édité par PLG. Manga, encore un catalogue d'expositions, cette fois-ci une exposition qui s'est tenue en 2019 au British Museum. Le catalogue a été réalisé sous la direction de Nicole Coolidge-Rousse-Manière et de Matsuba Ryoko. Il est traduit et proposé en France conjointement par les Maisons Cana et La Martinière. L'effet livre, sous-titré Métamorphose de la bande dessinée, c'est la seconde partie d'une grande thèse de Sylvain Lesage, dont nous avions déjà sélectionné le premier volume, sur l'adoption du format album par la bande dessinée franco-belge et qui est publié dans la collection Iconotexte des presses universitaires François Rabelais de Tours. Sextise, les filles du terrain vague, est une monographie de Benoît Bonte consacrée à l'éditeur Eric Lossfeld. Elle est parue dans la collection Mémoire vive des éditions PLG. Et enfin, très engagée, les dessinateurs de presse parlent de leur métier, un livre d'entretien croisé réalisé par Fabienne Desseux autour de la nouvelle génération du dessin de presse, édité par Iconobox. – Douze titres, douze livres remarquables, Yves, vous ne raterez pas votre temps si vous en lisez un ou plusieurs, au sein desquels nous en avons choisi un tout particulièrement remarquable. Il s'agit de… Alors, il s'agit de Breccia, les entretiens avec Juan Sasturain, donc ce que nous l'attribuons à Juan Sasturain, qui est paru chez Rakam et qui est un pavé, on peut dire, d'entretien entre un homme et son gendre ou entre un homme et son beau-père, comme on veut. C'est-à-dire que c'est quand même très informé, très intime et en même temps, c'est d'une certaine manière un parcours sur l'ensemble de la vie de Breccia, depuis sa petite enfance jusqu'à peu d'années avant sa mort. – Eh bien, nous sommes très heureux d'annoncer le lauréat du prix Papier-Niclet Sobedé pour 2020, ce livre de Breccia sur Breccia écrit par Juan Sasturain, que nous allons commenter dans quelques instants au sein de la revue de littérature. – Sous-titrage par Juan Sasturain – Sous-titrage par Juan Sasturain – Sous-titrage par Juan Sasturain – Sous-titrage par Juan Sasturain